Bonjour à tous, ici Cléa Sim, on se retrouve pour ce 16ème épisode sur The Settler 7. Donc on s'était laissé la dernière fois, on avait réussi notre mission contre Dracorian et on se retrouve cette fois-ci à Ninroth où Rowin est sur le point de remuer ciel et terre pour libérer son frère et le village rustique de Ninroth se trouve en position vulnérable près de sa ville. La meilleure stratégie consiste à défendre Ninroth et à avancer vers l'observatoire. Donc on va faire connaissance avec Rowin, qu'on ne connait pas vraiment. On va libérer son frère apparemment, on va voir ce que c'est. Donc nouvelle mission, tempête sur les prairies. Enfin, voici l'âme damnée de Lord Wolverine. Ce n'est pas moi qui vis dans la famille, mais vous. Je défends une noble cause. Une noble cause ? Vous êtes un voleur et un bandit. Il n'y a pas une seule part de noblesse en vous. Au moins, je ne m'intéresse pas qu'à ma seule couronne. C'est uniquement parce que vous n'aurez jamais cet honneur. Votre honneur ? J'appelle ça de la cupidité. Vous nous êtes des deux cupides ? Vous qui cherchez à régner seul sur Tandria ? Je suis né ici. Je lutte pour mon peuple. Tandria est ma terre natale. Et elle sera votre tombe. Emmenez-le ! La victoire de Zoé sur Dracorion allait rapidement être remise en cause. Sa soeur, Rowin, n'abandonnerait jamais son frère sans combattre. Donc, en tout cas, apparemment, notre petite princesse, Zoé, bon, elle est quand même assez cupide, c'est vrai, puisqu'elle veut devenir reine. Mais ça semble aussi lui jouer quelques tours, quand même. Et elle n'est pas non plus insensible aux arguments de Dracorion, apparemment. Au-delà des montagnes. A l'est de Tandria se trouvent les prairies. Bors, est-il vrai que la soeur de Dracorion projette une attaque ? J'en ai peur, princesse. Rowin veut libérer son frère. Est-elle une menace pour nous ? Nous avons peu de choses sur elle, mais certains disent que c'est un plus grand guerrier que son frère. Alors, comment l'arrêter ? Je pense qu'elle va chercher à contrôler cette région et préparer une attaque massive contre nous. Je suggère de miner sa stratégie et de la prendre de coups. Ce sera donc notre plan. Ah, et Bors, sur ce qu'est dit Dracorion, suis-je cupide ou non ? Bien sûr que non, princesse. Il essaye de vous mettre en colère. Merci, Bors. Je n'y arriverai pas sans vous. Non, je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi. Pas cupide, pas cupide, princesse. Libérez mon frère ou mourez de ma main. A vous de choisir, princesse. Prenez garde à vous, princesse. Méfiez-vous de sa colère. Comme vous l'imaginez, elle va tenter de libérer son frère Dracorion par tous les moyens. Faites attention, votre principale ville est à sa portée. Surveillez tout particulièrement la ville où Dracorion est emprisonnée. Malheureusement, les forêts sont rares dans cette région aride. Vous devrez planter vous-même des arbres. Engagez un forestier. Il vous fournira le bois pour la construction. Là où il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'animaux à chasser. Mais pour l'instant, nous avons d'autres soucis. Vous pouvez à présent engager un éleveur de porc. Il produira la meilleure viande que vous n'ayez jamais mangée. On obtient donc deux nouveaux bâtiments. Alors, on voit qu'on est assez proche quand même de notre adversaire. Donc, il va falloir le bloquer très rapidement et prendre les autres provinces qui sont de l'autre côté. On n'est pas défendu. Donc, ça, c'est plutôt dangereux pour nous aussi. On a très peu d'armée. Donc là, ça va être un épisode assez particulier, je pense. Allez, on va commencer déjà par la base. C'est-à-dire construire très rapidement. Voilà. Oui, on va faire comme ça pour l'instant. On va commencer donc par... D'accord. Elle est déjà prêt à attaquer. Donc, il va falloir se monter une armée très rapidement. Ça va être assez compliqué, je pense. Mais c'est aussi ça, les missions dans cette partie. C'est arriver à se débrouiller suffisamment rapidement pour pouvoir justement lever une armée assez puissante et pour pouvoir contrer l'adversaire. Donc, on va essayer, bien sûr, de faire ce qu'il faut pour tenir. Allez, on va commencer, bien entendu, par des fermes. Alors, une victoire en 4 points, cette fois-ci. Donc, qu'il va falloir tenir assez vite. Notre ville risque d'être très vite attaquée. Vous voyez qu'après, il n'y a pas de liaison entre ces villes-là. Donc, dans ces territoires-là, nous, on va pouvoir, je pense, dans un premier temps, se défendre. Mais il va falloir tenir. Moulin avant ici. On va construire quelques petites maisons quand même. Un entrepôt toujours proche des frontières, là où il le faut. Une maison ici. On va garder un chemin par ici pour construire encore des fermes. Ça sera pas mal. Une petite ferme, voilà, par ici. Parce qu'il va nous falloir des ressources très vite. Voilà, comme ça, c'est construit. Pourquoi il veut pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui lui plaît pas ? Bon, allez, détruis cette route, si tu veux. Voilà, c'est construit. On va rajouter du blé. Encore du blé. Et pour finir, un moulin. On va donc pouvoir avoir de quoi faire du pain et de la bière. Voilà, ils ont déjà conquis un territoire. Ils ont perdu un petit peu d'hommes. Est-ce qu'elle a de l'or ? Apparemment, elle a pris un territoire où elle pourra déjà former des armées. Donc nous, il va nous falloir tenir assez vite. On a un petit peu d'or. On va monter notre armée. Déjà, avec la taverne. Si on commence par avoir... Alors, on va essayer de faire des soldats en plus. Il va nous falloir monter notre muraille pour pouvoir nous défendre. On va réclamer du bois dans un premier temps, puisque c'est ce qu'il y a de moins. On va mettre la maison. Oui, la maison est en premier, donc ça sera très bien. On va continuer les maisons, continuer les éléments pour pouvoir avancer. Donc une autre maison de ce côté-ci sera très bien, je pense. On va plutôt la faire comme ça, la maison, dans ces cas-là. Voilà. On ne peut pas construire. Si, on peut construire quand même dans un premier temps. Je ne peux pas ici. Ah si, je peux construire quand même cet élément-là. Voilà, les éléments sont construits. Bonne nouvelle. Il va falloir certainement tenir ce fort assez vite, parce que vous voyez qu'il y a de l'or ici. Mais elle peut avancer assez vite. Elle a suffisamment d'armée pour se faire. Donc il va nous falloir faire attention. Ici, il n'y a combien ? Il n'y a que 5 soldats, ce n'est pas énorme. Et on ne peut pas attaquer tout de suite. On n'a pas de quoi construire des fortifications autres que celles qui pourraient protéger notre ville. Donc ce qui est plutôt pas mal, c'est que ça avance. Allez, on va avancer la maison d'abord. Très important. Et on pourra commencer à prendre les territoires par ici. On aura de l'or. On pourra ensuite passer de l'autre côté. Et il faut protéger les territoires, avancer un petit peu plus. Alors je n'ai pas regardé les conditions de victoire. Il y a un observatoire royal. Il y a empereur, donc avoir le plus de territoire. Le roi soleil, le plus de prestige. Le secteur spécial, on verra un petit peu. Maréchal, le plus d'armée. Et métropole, au moins 25 et plus pour les habitants. Donc ça, je compte bien, bien sûr, le développer. Ça, c'est plutôt pas mal. On va construire un élément ici aussi. C'est-à-dire un forestier, puisqu'on va en avoir besoin. Allez, on a notre première défense. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a une victoire de la part de notre adversaire. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. La contre. On va construire de quoi avoir un petit peu de prestige. Voilà, on a eu cet élément-là. Très bonne nouvelle. On va construire pour avoir des ecclésiastiques. Ça sera assez important, je pense, du côté des recherches militaires. De pouvoir augmenter certains éléments. Elle a deux points. Parce qu'elle a le métropole et empereur. D'accord, elle a déjà ce qu'il lui faut pour les points. Encore, il reste deux points. Donc on peut tenir tout à fait pour l'instant. Ça va être compliqué pour nous. Mais on tiendra. Ça, c'était pour mon frère. D'accord. Donc là, elle retourne dans sa province. Donc pour l'instant, on a encore ce secteur-là que l'on peut conquérir et fortifier. Donc si on a besoin d'or, on pourra toujours le faire. Pour l'instant, elle va retourner à l'arrière, je pense. Donc on a de la nourriture. Je vais aller refaire temporairement de quoi avoir du pain. Parce qu'il va nous falloir de la nourriture. Et je pense qu'on va devoir prendre des moines dans un premier temps pour pouvoir conquérir les territoires. On ne peut pas se permettre vraiment de perdre notre armée. On en a besoin pour la défense. Et donc, on va commencer par construire très rapidement une église. Voilà, elle va être pas mal cette église-là. Il faudra qu'on puisse augmenter cet entrepôt-là. Parce qu'il va y avoir du travail avec les deux champs. On va faire d'autres champs par ici ensuite. Mais déjà, si on a les moines, on pourra plus facilement se permettre de tenir les éléments. On regarde un petit peu les ressources qu'elle peut obtenir. Donc elle a de l'or ici. Elle a du poisson. Elle a de quoi faire des armées. Et il ne faut pas lui laisser celui-là. Bon, il est un peu fortifié pour l'instant. Donc elle ne l'attaquera pas tout de suite. Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi le protéger. Donc pour l'instant, ça nous fait une première défense, on va dire. Pour nous éviter de se faire attaquer tout de suite. En tout cas, ça serait bien qu'on ait notre église. Ouais, on n'est pas bon en pierre encore. Il faut que ça augmente. Mais au moins, cet homme-là, on va lui donner une zone de travail qui sera plus vers ici. Pour garder le bois de là. Et que là, je pense qu'on va prendre le bûcheron. Et on va lui faire enlever le maximum d'éléments par là. Qu'il n'y ait plus de bois de ce côté-ci. Que le bois reste vraiment de ce côté-là. Là aussi, on enlèvera du bois, je pense. Et après, on continuera les routes de ce côté-là. Il va nous falloir débloquer, si on peut... Débloquer le géologue très rapidement. Là, on est un peu léger aussi en bâtiment. Il va nous falloir une demeure noble. Une demeure noble, oui, je pense. Donc on va la construire. Voilà, là, au moins, c'est construit. Et on pourra faire d'autres éléments. On n'aura plus qu'à les rattacher à la route par la suite. On va essayer d'optimiser un petit peu la place. Pour l'instant, on n'a qu'un secteur. Donc c'est un petit peu compliqué. Il va falloir monter une armée très rapidement, par contre. Où en est-on au niveau de la pierre ? 7 de pierre pour l'instant. Au moins, on a la base d'une économie, déjà, ce qui est plutôt pas mal. On peut tenir avec la nourriture. On va essayer de survivre avec les récompenses. Dans un premier temps, on n'aura pas vraiment le choix. Il faut subir, c'est la base du jeu. Là, on est sous pression. Et là, après, avec cet entrepôt qui est bien augmenté, on va pouvoir faire différents éléments. Je regarde un petit peu ce qu'il y a. Il y a de l'eau. Il y a un peu de métal, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a peu de planches aussi. Voilà, il nous manque d'autres pierres, par contre. Et je pense qu'on ne va pas pouvoir trop séparer cette armée-là. Puisque si on veut prendre les secteurs, il y a pas mal. Le secteur spécial avec la prison est ici. Et ça serait intéressant de le prendre. Si on arrive à... Ça nous ferait un deuxième château, en quelque sorte. En tout cas, on a la possibilité de tenir. Il faut juste faire attention à cette armée-là qui est vraiment grosse. et qui peut être effrayante si on n'a pas les armées pour. Allez, on a du bois qui se fait. Ça, c'est plutôt pas mal. Du bois, des planches. On a du mal à tenir avec la production de blé, apparemment, pour l'instant. Mais ça viendra du moment qu'ici, on nous laisse la place pour les champs. C'est surtout ça. Il faut de la place pour les champs pour que ça puisse fonctionner. et qu'après, on puisse avoir vraiment les éléments. Après, on n'a pas assez de personnes dans l'entrepôt pour l'instant pour vraiment pouvoir être inquiétés. Ouh là ! Là, ils sont en train d'avancer vers le secteur suivant. On va voir. Ils vont peut-être attaquer... Oui, ils vont attaquer cette position-là. Voyons voir ce qu'elle a. Elle va subir des pertes sur ce fort-là. Ouais, elle a quand même pas mal de... Ouais, elle a 10... Elle a quand même 10 fusillés. Donc, elle va en perdre, mais pas suffisamment. En tout cas, ça nous laissera le temps, nous, de pouvoir avancer. Et elle n'attaquera pas tout de suite notre forteresse. Donc, on pourra tout à fait construire des armées. Pour l'instant, on a une armée avec 3 piquets et 2 fusillés. Deux fusillés, c'est pas suffisant. Deux mousquetaires, c'est pas suffisant pour tenir. Où en est-on au niveau de la pierre ? Allez, 9 de pierre. Allez, amène la 10e pierre et on pourra commencer à construire des... Des novices. Qui nous aideront beaucoup. Notamment, ce qui pourrait être important, les forestiers. Puisqu'on aura des... Ça, ça va être pas mal pour notre économie, pour la nourriture et autres. La pierre aussi, la géologie. Enfin, il faudrait arriver à faire toutes les technologies. Mais il va falloir servir beaucoup des... Des moines, pour prendre les territoires. Parce qu'il va falloir conserver notre armée un maximum par ici. Alors déjà, là... Voilà, leur armée est tombée à 10. Donc, ils ont déjà perdu 6 hommes. C'est plutôt pas mal. Là, il y a encore 5 soldats. Donc, ils ne tiendront pas bien longtemps face aux armées adverses. Mais bon, au moins, il n'y aura plus que 3 mousquetaires. Et 6 piquets. Non, il y en a 4. Même 4 mousquetaires. 5 piquets. Contre 5 piquets. Ça va faire un petit peu des dégâts. Et nous, avec nos défenses et nos armées, on pourra tout à fait tenir. Donc, pas de problème. Voilà, l'église qui est en construction. Ensuite, on aura la noble demeure. Allez, il y a quand même des pertes chez l'adversaire. C'est plutôt pas mal, ça. Bon, que 8. Ce n'est pas énorme. En tout cas, ils ne passeront pas nos murailles comme ça. Ça, c'est plutôt pas mal. Il va falloir refaire une armée très, très vite. Enfin, on a quand même notre église qui arrive en route. On a combien de pierres ? On a 6 de pierres encore. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que la noble demeure va pouvoir être construite. Et donc, on va pouvoir faire... Voilà, on va lancer de ce côté-ci des novices. Voilà, 6 novices qui vont se lancer. Alors, ils ne se feront pas tout de suite. Là, ici, il ne nous faudra que 3 pour prendre le... Ah non, il nous en faut quand même 6 pour prendre. Donc, on va pour 6. Bon, on est à la limite, mais ce n'est pas très grave. Il faut combien pour construire ici ? Il n'en faut que 2 pierres. Et on en a une. D'accord, donc la deuxième devrait pas tarder. Donc, ils n'ont que 7 soldats quand même de ce côté-là. On en a 5. On tient un au niveau des armées. Normalement, on lui bloque le commerce. Donc, elle ne peut pas commercer. Ça, c'est à peu près sûr. Et nous, il va nous falloir au moins prendre ce secteur-là très rapidement pour la priver d'or. Mais bon, il faudra une armée pour. Et pouvoir casser ses bastions. Là, il nous faudra après faire pas mal de routes en pierre pour pouvoir avancer un maximum. Vous voyez que là, on a dû faire que ici. Là, on n'a que de l'or. On n'a pas de la houille. Il va falloir récupérer de la houille aussi. On a de l'or ici. Où c'est qu'il y a de la houille dans ce secteur-là ? Voilà, notre chemin, ça va être ça. Dans l'immédiat. Passer ses chemins-là le plus rapidement possible pour pouvoir récupérer la houille. Puis l'or. Il va falloir faire attention au secteur qui pourrait être défendu. Fortement défendu. Même. Voilà, on a deux de pierre. Donc le bâtiment va pouvoir être construit. On est à combien de bières déjà ? 19 bières. Donc on aura quand même de quoi tenir. Cet homme-là. Allez, fais pousser tes arbres. Voilà, la noble demeure va être construite. Ça va nous rajouter 5 places. 5 places nécessaires justement pour construire... Euh... Ah non, que 4 ? Oh, ça c'est pas cool ça. Donc il va nous falloir une maison assez rapidement je pense. Allez, on va refaire une maison. Qu'on va placer ici. Et je pense que je vais construire comme ça. Et comme ça. Allez hop, viens la route. S'il te plaît. Et on verra ce qu'on met ici. Peut-être un entrepôt. Un autre bâtiment en tout cas. Ah si, on a bien nos 6 premiers. Donc on va les envoyer faire du prosélytisme ici. Si, envoyez, envoyez, envoyez. Vas-y, envoie. Voilà, l'armée adverse est toujours à 7. Donc ça, pas de problème pour l'instant. Et maintenant, il va falloir cumuler la pierre et les éléments. Là, je pense que je vais refaire peut-être des champs. Et après, il va falloir faire du port très rapidement. De toute façon, je pense que je vais essayer de ramener toutes les ressources par ici. Puisque c'est là où va être le nôtre de la guerre. Donc il faut que ça soit assez proche des territoires. Pour pouvoir créer des armées. Le commerce, on pourra le mettre loin. Parce que la zone de commerce est par ici. Et on y a accès. Donc on pourra toujours la faire plutôt proche. Pour essayer de vendre. Perdre le moins de temps possible. Allez, on va essayer de monter notre prestige. Puisqu'il va en falloir rapidement. Voilà, donc les ecclésiastiques arrivent déjà. Ça, c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'on peut en envoyer encore d'autres ? Non, non, il n'y en a qu'un seul de ce côté-là pour l'instant. Alors, on a eu un nouveau gain. Je vais prendre la nourriture. La pierre et le bois pour l'instant. Très important pour nous. Allez, un premier entrepôt. Juste ici. Il nous faut de quoi ramasser l'or. Je vais mettre juste ici le gain pour l'or. Ça ne sera pas mal. Ce secteur-là est pris. Le suivant, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut sept moignons. On en a neuf. Un, deux, trois. De toute façon, je vais construire ce qu'il faut. Donc on va prendre ce secteur-là. On en a besoin. Non, on n'a pas le sept. Ah non, on n'a que six. On n'en a que six. En tout cas, il va pouvoir être construit rapidement, je pense. Il devrait pouvoir se tenir. Par contre, s'il nous faut de la nourriture, une nouvelle récompense, ça c'est plutôt pas mal. On va prendre les outils parce qu'on va en avoir besoin. Et je vais commencer à construire du porc. Alors, il faut voir ce qu'il faut pour la porcherie. Pour la porcherie, qu'est-ce qu'il faut ? Il va falloir de l'eau et du blé. Donc on va refaire du blé. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et après, on fera peut-être de quoi avoir de la nourriture un peu plus évoluée. Pour l'instant, on va devoir se battre avec des piquets. Faute de mieux. Allez, on envoie du prosélytisme encore sur ce camp-là. Alors, ici, il nous faut le géologue puisque le géologue est très important pour nous. Et après, il va falloir monter les niveaux suivants pour pouvoir monter les maisons notamment. Monter les défenses. Allez, ici, un géologue, on a dit. Pour conserver un maximum d'or de ce côté-là. Très important. Et là, on va pouvoir... Attendez, est-ce qu'il y a quoi dans ce secteur ? Il n'y a que de l'or, d'accord. Donc, comme il n'y a que de l'or, on va pouvoir faire tout ce qui est nourriture. Les cochons notamment. Le bois. Donc, c'est pour ça qu'on va en profiter. Allez, hop. Ici, non, ce n'était pas ça. Ce n'était pas cette construction-là. On a dit du bois. Donc, justement, un forestier. Un bûcheron. Et quelqu'un qui va ramasser. On fera encore du bois par ici. On a largement de quoi. Je vais aller chercher des nouvelles technologies. Notamment... Allez, non, il nous manque que des moines. D'accord, mais les moines vont arriver. Vous voyez qu'ils commencent déjà à construire très très vite. Elles ne perdent pas de temps. Et à nous de ne pas en perdre non plus. D'ailleurs... Il y a quoi dans ce secteur-là ? Je regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir. Il y a du poisson. Il y a du bois. D'accord. Donc, on va pouvoir pêcher le poisson. Il est où, le poisson ? D'accord. Il est ici. Donc, il va falloir pêcher le poisson. Peut-être construire aussi des chevaux. Qui vont être assez importants, les chevaux. Ça, c'est plutôt pas mal. Ce secteur-là va être conquis rapidement. Un nouveau secteur est sous votre contrôle. De ce côté-là. Allez. On va le mettre ici avec les poissons pour commencer. Donc, les poissons, ce n'est pas celui-là. Les poissons, les poissons. Voilà. Ici. Voilà. C'est parti. Les poissons, c'est fait. Il va falloir récupérer ici le fer puisqu'on en aura besoin. Il va falloir faire des constructions aussi. Des bâtiments. Donc, là, on a le fer. Qu'est-ce qu'il faudrait construire ? J'ai dit une maison. Donc, on va faire une maison juste ici, si besoin est. Ça nous permettra de tenir un petit peu. Je vais regarder le prochain secteur, voir ce qu'il nous faut pour le faire tomber, celui-là. Il nous faut six moines. Combien a-t-on de moines ? Deux, pour l'instant. Allez. Encore, on va en construire six, sept. Comme ça, on pourra construire aussi une technologie au passage. Et je pense qu'on va pouvoir déjà s'arrêter là sur cet épisode qui aurait quand même été assez productif. On a des ressources. On va prendre plutôt ceci dans un premier temps. Allez, des ecclésiastiques qui se font très rapidement. Ça, c'est une bonne nouvelle. De ce côté-là, on va essayer après de partir de là pour se rapprocher le plus près du marché. Et c'est dans ce secteur-là qu'on construira notre magasin des marchands, en fait, tout simplement. Alors, point de victoire, roi soleil. C'est le quoi, le roi de soleil ? D'accord. Elle a plus de prestige que nous pour l'instant. On va lui prendre, de toute façon, les points avec les secteurs. Donc, elle ne tiendra pas là-dessus. Non, non, non. On ne découvrira rien du tout. Tu ne nous feras rien du tout. On n'a pas peur. Donc, on met pause pour cet épisode qu'on aura quand même plutôt bien, je pense, assez bien géré. On n'aura pas été attaqué. On aura monté la muraille à temps. On aura développé une économie au niveau des ressources. Déjà, on peut avoir pas mal. Allez, on va falloir encore monter notre économie. Mais là, déjà, on peut tenir au niveau des ressources. On va encore essayer de faire du blé, peut-être de ce côté-là d'ailleurs, pour pouvoir faire de la bière qui sera ramenée ici et qu'on pourra vendre. Il va falloir monter nos entrepôts pour que, justement, il y ait plus de déplacements. On va monter les routes aussi. Donc là, il y a encore beaucoup à faire avant de pouvoir vraiment remonter au point. Mais déjà, on a fait un bon chemin. Donc, sur ce, moi, je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada